Le Seigneur voulait faire comprendre à Josué sa sainteté. Sa sainteté, toute intimité, toute rencontre, tout conseil de Jésus pour nos vies devant nos jérichos. On ne vient pas à Jésus en disant « Seigneur, je veux que tu me dises ça, je veux ça, je veux que tu m'aides ici, je veux qu'ici les portes s'ouvrent, je veux que là le chemin aussi soit nettoyé, etc. » Le Seigneur veut le faire, mais d'abord il veut que nous réalisions que lorsque nous venons devant lui, nous devons réaliser sa sainteté. Et la vraie victoire se fait d'abord dans l'intimité de nos cœurs, dans le respect et l'honneur de qui il est. Seigneur, avant que je vienne à toi pour que tu répondes à mes besoins, je viens à toi sans oublier qui tu es. Enlève tes souliers. Et Josué fit ainsi. Amen. Donc face à tes jérichos, face à nos jérichos, face à nos défis, face à nos portes fermées qui sont dans nos cœurs, parce que la Bible nous dit que pour vous et pour moi les jérichos c'est quoi ? C'est des choses qui se passent dans nos cœurs. Paul le dira, les armes de Dieu sont spirituelles, elles sont suffisantes, puissantes pour briser, abattre les forteresses qui sont où ? Non, pas chez ton conjoint, non, pas chez tes enfants non plus, pas chez le pasteur encore moins, dans nos cœurs. Les raisonnements qui sont dans nos pensées, et ça en nous, c'est des jérichos. Ça nous empêche de vivre le pays promis. Ça vient se dresser contre nous. Et laisse-moi te dire que l'œuvre de Christ, qui était avec Josué, a amené une grande victoire. Et l'œuvre de Jésus dans ta vie, dans nos vies, veut amener cette même grande victoire, abattre ces forteresses, pour que toute liberté soit communiquée, toute autorité soit communiquée, afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse entièrement et parfaitement. Et là tout le monde rugit un Amen. J'ai noté ça. Alléluia ! Donc le but de ce message c'est de t'encourager individuellement, avec ta famille, avec ton conjoint, d'encourager l'Église à chercher le conseil de Jésus, le chef de l'armée de l'Éternel, ton vainqueur. C'est pour t'encourager à croire que Jésus a la victoire qu'il te faut. Et que l'ennemi dans nos cœurs, il cherchera toujours le statu quo. Toujours l'immobilisme. Ton campement il est là, les choses sont là, on a quand même passé le Jourdain les gars, on est dans le pays promis. On a un peu squiché les uns sur les autres parce qu'il y a cette montagne qui est là, cette forteresse là. L'ennemi va toujours encourager le statu quo, alors que le Seigneur va toujours t'encourager à aller plus loin. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui s'est arrêté dans sa vie. Je crois que ce matin, dans ton cœur et sur ta chaise, des grandes victoires peuvent à nouveau se produire. Pourquoi ? Parce que ça commence par des résolutions de cœur, en nous rappelant que notre Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est notre grand vainqueur de Golgotha. Alléluia. Donc je pose cette question comme cela, avec ce verset 1 que nous allons prendre ensemble. Qu'est-ce que c'est qui dans ton cœur et dans ta vie est barricadé ? Quelles sont ces portes de fer qui sont là et que le Seigneur veut abattre ? Quelle muraille t'empêche d'être libre ? Alléluia. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait, personne n'entrait. Le statu quo. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et il leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué parlait au peuple devant l'Éternel, les sept trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville et elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Amen. Je vous encourage à lire la suite puisque la suite est l'accomplissement de cette stratégie bizarre que le Seigneur donne à Josué. J'aimerais que... Alors on va réessayer la technique. Vivement le ciel, qu'on n'ait plus de technique. Alors... Est-ce que tu peux me mettre le premier point s'il te plaît ? Une préparation pour ma foi et une réalisation par ma foi. Je vous le redis au ralenti. Une préparation pour ma foi et une réalisation par ma foi. Le Seigneur prépare nos cœurs pour de grandes victoires. C'est cette rencontre. Le Seigneur a encouragé Josué. Il lui a donné la stratégie. Il a préparé sa foi. Mais... Avoir une foi préparée, ça ne suffit pas. Tourne-toi vers quelqu'un qui est à côté de toi et tu lui dis, maintenant il faut que tu agisses. C'est ça que ça veut dire. Le slide suivant, je remets devant vos yeux le verset 2 de ce que nous avons vu. L'Éternel dit à Josué, « Voix, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. » L'Éternel dit à Josué, « Je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. » Qu'est-ce que le Seigneur dit à Josué en substance ? Il dit, « La victoire, elle est déjà remportée. » C'est ça qu'il dit. Elle est déjà remportée. Alors nous, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, on aurait tendance à dire, « Ah super, bon, je rentre à la maison, je vais me mettre sur le canapé. » La victoire, elle est remportée. Tranquille. Cool. Et non. Et oui, mais non. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est que Josué a fait ? Eh bien Josué, quand il a reçu la stratégie du Seigneur, il l'a communiqué au sacrificateur, il l'a communiqué au peuple. Donc Josué a avancé selon la parole qu'il a reçue. Et la réalisation de ce que Dieu nous dit, des promesses de Dieu, ça passe par nous. Vous savez que nous découvrons que le royaume de Dieu, le pays en fait, où coule le lait et le miel, vous savez où il est ? Il n'est pas seulement ici à l'église. C'est une part du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, il est d'abord dans nos cœurs. Le pays où coule le lait et le miel, c'est dans nos cœurs. C'est tout cœur qui a dit « Oui à Jésus, le royaume de Dieu, il vient. » C'est pour ça qu'il est caché. C'est pour ça que personne ne le voit. Non, ce n'est pas le sujet ce matin. Mais c'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que dans nos cœurs, il y a la foi qui est plantée. Oui ? Dans nos cœurs, il y a le Saint-Esprit qui est là. Il nous communique le divin. Notre communion avec le Saint-Esprit est primordiale pour ta vie. Sans l'Esprit, tu n'as rien. Sans l'Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Sans l'Esprit, tu n'es pas connecté avec les promesses de Dieu. Donc elles sont là. Mais qu'est-ce qui fait que ces promesses se réalisent pour nos vies ? Ma foi. Ma foi. Oui ? Donc, sur ce qu'il a reçu, Josué avance. Et puis, si nous lisons le verset 16, gardez bien ouvert le texte, si nous ouvrons le verset, nous lisons le verset 16 que nous n'avons pas vu, lus, mais à la septième fois comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple. Regardez bien. Josué dit au peuple, « Poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. » Poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. Mais est-ce que Jéricho était tombé ? Mais non. Est-ce que les murailles étaient toujours aussi épaisses ? Bien sûr. Est-ce que les portes étaient aussi barricadées ? Oui. Mais qu'est-ce que Josué a fait ? On va aller même plus loin tout à l'heure, mais vous allez voir. Qu'est-ce que Josué a fait ? Josué a proclamé à haute voix ce qu'il avait reçu dans l'intimité avec Jésus, le chef de l'armée de l'Éternel. Il a proclamé les réalités spirituelles face à son Jéricho. Il proclame tout simplement ce que le Seigneur lui a dit. Il proclame ce que le Seigneur lui a dit. C'est très important de proclamer. L'œuvre de Dieu se fait dans notre vie en fonction de notre proclamation. le pouvoir de la parole, de la confession en accord avec notre cœur. Bien sûr. Donc sa foi, on aurait dit mais Josué, c'est vrai que c'est un type de Christ, c'est un gars particulier, il avait plein de foi, bien sûr qu'il avait plein de foi, mais sa foi était nourrie sur cette rencontre avec Jésus. sur ce moment où il s'est jeté à genoux et il a enlevé les chaussures. Paul dira dans Romains 10, 17 la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On connaît tout par cœur. Mais il n'y a plus qu'à le mettre en pratique. Tous les jours, pas que le dimanche de 10h à midi. Donc la foi, elle est toujours basée sur une parole de Dieu. Quand Jésus, il a dit à Pierre, Pierre, viens, sors de la marque. Pourquoi Pierre, il est sorti ? Non, c'est parce qu'il a obéi. Elle a la parole de Jésus. Si Jésus le dit, il n'aurait pas dit, viens. Je ne crois pas que Pierre serait sorti. Il aurait dit, ça m'arrange que tu ne dises pas, viens Seigneur. L'accomplissement, des promesses de Dieu que tu connais par cœur s'accomplit dans ta vie et dans ma vie par l'obéissance. Tu n'obéis pas, tu es mal. Tu n'obéis pas, ta tête se remplit de la parole, mais il n'y a pas d'effet. Et donc, l'effet de Josué, il a tout mis en ordre et alors que tout était en ordre, il a dit, allez-y maintenant, commencez à parler sur quelque chose qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore accompli, mais que dans le monde spirituel est déjà accompli. Josué, il a serré sur son cœur la parole de Dieu. Il a proclamé dans le lieu secret. Il a proclamé dans le monde physique. Vous savez qu'il y a un lien entre le physique et le spirituel. Tu ne peux pas dissocier l'œuvre cachée dans ton cœur de ton humanité. quand tu vas chez toi, dans ta maison, est-ce que le Seigneur il est avec toi ? Ou on le laisse ici ? Il est avec nous. Alléluia ! Lorsque tu vas à ton travail, lorsque tu vas au lycée, lorsque tu vas au collège, lorsque tu es à l'école, est-ce que Jésus il est avec toi ? Bien sûr. Bien sûr. Donc ça veut dire que je ne peux pas me comporter d'une certaine manière à l'Église. Et puis dans ta maison, faire le soif. Messieurs, votre comportement d'amour, d'honneur, de respect vis-à-vis de votre conjoint, de votre épouse, de vos enfants, c'est très important. Il ne peut pas y avoir deux attitudes. Je veux que ce que je suis dans le monde spirituel, devant toi Seigneur, je veux que ça se répercute face à mes jérichous. Et laisse-moi te dire que les choses vont changer. On passe notre vie, et quand je dis nous, c'est vous et les prédicateurs et les pasteurs. on prépare notre foi, on prépare notre foi, on prépare notre foi, on se fait du bien, on se fait du bien, mais il n'y a rien qui bouge. Pourquoi ? Parce que pour que les choses bougent, il faut que tu te mettes en action. Il faut que l'on se bouge. Toute la stratégie, nous l'avons reçue, elle est là. Ça va ? Vous êtes toujours là ? On n'a pas fini. La foi doit être toujours suivie de l'obéissance et de la mise en pratique de ce que le Seigneur nous dit. Oui ? Vous avez gardé toujours le chapitre 20 ouvert ? Le chapitre 6 ouvert ? Bien. Lisons le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des cris lui aussi et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Le peuple était ensemble. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Chacun, personnellement, il est monté. Mais en même temps, ils étaient ensemble. chacun est monté avec sa propre foi. Nourri par leur leader, certes, mais chacun est monté personnellement. Chacun devant soi, chacun en faisant son travail, chacun en mesure de ce qu'il a reçu, chacun en mesure de sa foi, chacun en mesure de ce que le Seigneur lui a demandé de faire, mais chacun a tenu son poste personnellement. et en même temps, ensemble. L'unité, notre unité est liée. Tenez-vous bien. Notre unité est liée à ta prise de position. La tienne en particulier. Ce qui fait qu'on est l'armée de l'éternel, nous, ici et maintenant, dans le royaume de Dieu. et c'est comme ça que les choses bougent. Tu ne peux pas avoir jeté l'éponge par rapport à ta vie d'église. Tu ne peux pas te mettre en retrait. Ça laisse un trou dans l'unité. Chacun monta dans la ville devant lui. Ça veut dire qu'à côté de lui, il y avait son collègue et de l'autre côté aussi. Et ça a créé une unité, un front. Si je ne suis pas là, il y a un trou. Il y a une faille, il y a un manque, il y a une fragilité. Et la victoire n'est pas entière, elle n'est pas totale. Et il n'y a pas l'unité escomptée. C'est l'implication personnelle de chacun dans l'unité de tous. Le combat de la foi est collectif, mais avec la foi de chacun. Je vous dis les choses un peu autrement. D'accord ? Tu ne peux pas y arriver tout seul. L'œuvre de Dieu n'est pas réservée à une élite. Les pasteurs, les prédicateurs, blablabla, le conseil d'administration, tout ça. Non, tout ça. Non. Ce n'est pas réservé à une élite, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle passe par toi. Elle passe par chacun de nous. Ce n'est pas la victoire d'un homme. C'est la victoire du peuple entier. Gloire à Dieu. Hébreu 11, 30. C'est par la foi que les murailles tombèrent après qu'on eût fait le tour pendant sept jours. Donc, je prépare ma foi au combat pour vivre la victoire ensemble. Dans la semaine, je prie pour moi, mais je prie aussi pour mon Église. Seigneur, donne-moi pour mon Église une pensée pour dimanche matin, un éclairage. Je vais être collaborateur du Saint-Esprit et communiquer ta pensée. Et les Jérichos tombent. Les Jérichos vont tomber. Ils doivent tomber au nom de Jésus. Il y a un vaste pays derrière Jérichos. Mais Jérichos est un passage obligé. C'est une manière de vivre. C'est une mentalité du royaume de Dieu. De nous dresser contre ce qui est fermé. Plus tu vas te consacrer à Dieu, plus tu vas dire oui à Jésus, et plus l'ennemi va se présenter à toi avec des Jérichos. Toujours. Mais depuis toujours, le grand perdant, c'est l'ennemi de notre âme. Pour toujours, il a perdu en Jésus-Christ. Alors, un deuxième point. On a vu la préparation pour ma foi et une réalisation pour ma foi. On a compris que le Seigneur veut se servir de nous et de l'Église et nous sommes tous des personnes importantes pour le royaume de Dieu. ça, c'est très important. D'accord ? C'est bon ? C'est enregistré ? On va au deuxième point ? Bon, le pasteur, il m'a dit tu peux aller jusqu'à huit, mais pas plus. Huit points. Non, je vous rassure, il y en aura trois en tout. Et on attaque le deuxième. Donc, le deuxième point, c'est un ordre curieux quand même. une ville, une forteresse réputée imprenable, tu laisses l'épée dans le placard. T'as dû te tromper, Seigneur, il y a un brouille. Un ordre curieux. Quelles ont été les armes ? On va le voir. Des cris ? Je suis sûr que si vous mettez tout ça à crier, le pasteur, il va venir et dire calmez-vous un peu quand même. Un peu d'ordre. Et là, en l'occurrence, c'est une stratégie particulière. C'est pas une règle. Mais ici, c'était des cris. Et puis des trompettes. Bof. On a lu ça ensemble ? C'est bizarre. Un ordre curieux. Et puis, c'est quand même exceptionnel. Ce qui n'est pas exceptionnel, c'est le fait que lorsqu'il y a deux armées qui sont en conflit, bien souvent, il y a le système de la ville qui est fortifiée. On l'appelle celle qui est assiégée. Et puis, ceux qui viennent, ils viennent assiéger, donc l'armée qui veut prendre la ville. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent autour de la ville. Ils campent. Ils mettent des choses, je sais pas trop quoi. Et puis, je sais que, historiquement parlant, il y a ce qu'on appelle des sièges de différentes villes fortifiées qui ont pu durer des mois, voire des années. Et quand je vous parlais tout à l'heure de statu quo, eh bien, ça en est là. Si l'ennemi, il n'arrive pas à voler ton amour pour Jésus, il va tout faire pour enlever ton hardiesse pour Jésus. Ton feu pour Jésus. s'il arrive à ça, il est content. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu ne va pas progresser. C'est le statu quo. Donc là, c'est pas complètement, cette situation n'est pas complètement nouvelle. C'est les stratégies guerrières de l'époque. On le comprend. La stratégie, elle est dans la manière de faire. Et si l'ange de chef de l'armée de l'éternel a dit cette stratégie à Josué de cette manière-là, c'est que pour vous et pour nous, il y a un sens. Il y a un enseignement profond que le Seigneur, je crois, veut nous communiquer. Nous nous rendons compte que dans cette affaire, qui c'est qui a fait tout le boulot ? Ben c'est le Seigneur. Eux, ils ont eu certes à monter, mais ça a marché pourquoi ? Parce que le Seigneur, il a plani le chemin. D'accord ? Pourquoi vous et moi, dans notre vie de tous les jours, on peut être victorieux avec Jésus ? Ben parce que Jésus, il a tout accompli. Cette victoire se manifeste dans notre vie grâce à l'œuvre de Jésus. Alléluia. La question que nous avons soulevée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que je fais moi personnellement de cette victoire ? C'est ça le défi de nos vies. Mais le peuple a gagné parce que Jésus, il a fait tout le boulot. Parce que les murailles de Demètre, qui sait qu'il les a descendus, c'est le Seigneur. Les portes, elles ont été abaissées, c'est le Seigneur aussi. Donc, il y a quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que dans tout progrès, dans toute victoire, on n'oublie jamais de donner gloire à Dieu. Quand il y a un miracle dans ma vie, quand le Seigneur se sert de toi pour un miracle, quand il y a une percée spirituelle, lorsqu'il y a un exhaustement de prière, c'est pas parce que t'es champion du monde. C'est parce que lui, c'est le grand vainqueur de Golgotha. Donc, l'orgueil, il reste bien en bas. On n'a pas gonflé les chevilles. Donc, le Seigneur, il veut montrer, voilà, tout le pays à prendre, vous allez pouvoir le prendre, parce que c'est moi qui vais vous le donner. et si tu m'écoutes et si tu fais ce qu'il faut, tu vas l'avoir. Parce que spirituellement, il nous est déjà acquis. Et il faut que ce qui a été produit dans le monde spirituel vienne dans le monde matériel. Il faut qu'il y ait un accord. S'il y a un décalage, l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Je ne sais pas, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, du verset 2 à 5, on ne va pas le relire, l'ordre, il est précis. Pendant 6 jours, vous faites un tour et vous rentrez. Et le 7ème jour, vous faites 7 tours et vous rentrez. Et vous verrez. Donc, l'ordre, il est précis. Il est facile à réaliser. Ils n'avaient qu'à marcher. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas la marche. Si, mais c'est les plus anciennes en parmi nous qui disaient ils aiment la marche. Il y a une étude qui a été faite que nos plus jeunes, ils n'aiment pas marcher. Ils n'aiment plus marcher. Ils aiment marcher mais par manettes interposées. Dans les jeux, ils font des kilomètres. Ils courent. Tu les vois courir mais ils courent à l'écran en fait. Eux, ils sont assis. Bon, je ferme la parenthèse. C'est facile à réaliser. Dieu ne nous demandera pas de faire des choses irréalisables. Le Seigneur, il nous demandera de faire juste notre part parce que l'irréalisable, ça lui appartient. D'accord ? Alléluia. Alors, il est étrange, je l'ai souligné tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que Josué était un guerrier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'a pas discuté avec le Seigneur. Il a dit à Seigneur, écoute-moi, toi tu me parles de cris, de trompettes, de tournées, de marcher et tout. Moi, je verrais bien des catapultes là avec un bélier pour enfoncer la porte. Tu vois, on peut faire ça aussi ? Non, Josué, il n'a pas... Non. Tout simplement parce que l'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas avec la sagesse humaine. Elle se fait avec la sagesse de Dieu. Pas avec notre logique à nous parce que nous, c'est sûr, on n'aurait pas fait comme ça. Non. Ça nous montre que la sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse des hommes. Et on doit se laisser conduire par Dieu, obéir à Dieu, même si, vous et moi, nous n'aurions jamais fait ce qu'il nous demande de faire. Vous suivez ? Bien. Et puis, c'est une épreuve quelque part parce que c'est l'épreuve de la patience. Pendant sept jours, tu fais ce que je te dis et puis c'est tout. Et le Seigneur, il ne donne pas le choix. Tu veux la victoire ? Il faut faire ça. Point. Il n'y a pas de négo. Et pendant ces sept jours, eh bien, pendant ce temps de la patience, le Seigneur met à l'épreuve nos cœurs. Ah, mais est-ce que ça va vraiment marcher ? On est en train de se moquer de nous et il veut nous apprendre dans ces temps de délai, de patience, il veut nous apprendre à lui faire confiance. Et pour certains, peut-être, tu as besoin qu'un jéricho tombe dans ton cœur et dans ta vie et ça ne fait pas sept jours, vous allez me dire, mais pasteur Jacques, ça fait des mois, des années. Continue à garder la parole serrée sur ton cœur, attaché à ton Jésus. Le soulier de ton cœur détaché au contact de la sainteté de Dieu. Et le Seigneur va protéger ta vie, il va protéger ta foi, il va renouveler ta persévérance et l'accomplissement va venir. Alléluia. Vous vous rappelez de la lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26, qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous vous rappelez de ces versets. Verset 14. Ils firent le tour de la ville. Où ça s'affiche ? Il est là. La technique, elle suit, c'est super. Ils firent le tour de la ville le deuxième jour, puis ils retournèrent au camp et ils firent demain pendant six jours. Le camp, ce n'était pas n'importe quel camp, le camp, c'était Gilgal. et le temps de la patience, le temps de l'épreuve, le temps de l'obéissance, le temps où on a l'impression qu'on fait des choses mais ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien qui bouge, eh bien, il faut toujours revenir au campement, il faut toujours revenir à Gilgal. Et à l'époque, les lieux, vous savez, ils étaient importants de signification. Gilgal, c'était le lieu où le peuple avait été circoncis. Tous ceux qui étaient sortis du désert, avec Jésus, c'était le début du livre, eh bien, ils avaient été circoncis. à l'époque, la circoncision, c'était une marque d'humiliation et d'appartenance. Une marque d'humiliation et une marque d'identité vis-à-vis de Dieu. Donc, c'était un lieu où quand on dit Gilgal, on dit, ah, c'est là où, bon, messieurs, on a été circoncis, ça a duré trois semaines, oh là là, j'ai eu mal. C'est l'humiliation de notre chère. C'est ça que ça veut dire spirituellement. Voilà. On ne peut pas, quelqu'un qui venait d'être circoncis, on ne peut pas lui demander de porter les armes. Et à chaque fois, de revenir à Gilgal, Seigneur, je veux me rappeler pour que, et ça nous rassure, parce que dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur, il ne s'appuie pas sur ta force, il ne s'appuie pas sur ta capacité, mais il s'appuie sur son esprit qu'il a déposé en nous. Et avec notre cœur qui est rempli de foi et qui est rempli de confiance. Alléluia. Donc, dans le combat spirituel, je veux vous encourager parce que toute force, toute capacité, toute possibilité vient de lui. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que malgré le statu quo, les choses peuvent changer. est-ce que cette forteresse qui est dans tes pensées, qui fait que c'est fini, c'est trop tard, il n'y a plus d'espoir, est-ce que ça, ça peut descendre maintenant au nom de Jésus ? Le statu quo peut tomber. Je ne connais pas l'église de Castres, je ne connais pas la région, je suis libre de parler, on est devant le Seigneur. Mais le statu quo qui est peut-être lié avec l'église de Castres, il peut être brisé et une nouvelle dynamique spirituelle peut venir. Et ça ne passe pas par d'autres personnes, ça passera par vous. Ça passera par toi. Il faut reprendre les armes. Pas l'épée, les cris et la trompette. Allez, on avance. On va au troisième, au dernier point. Un ordre curieux qui conditionne notre marche. Un ordre curieux qui amène forcément un comportement en adéquation avec l'ordre. Jésus l'a dit, tu tournes autour de la ville, je tourne. Tout simplement. Des fois, c'est trop simple. Il faut savoir que c'est le Seigneur qui conditionne notre marche. D'accord ? Et le Seigneur peut nous faire changer des fois d'ordre de marche. Quand vous lisez Josué chapitre 3 qui va s'afficher devant vous, restez sur le texte de chapitre 6. Il va y avoir le slide suivant qui va passer. Quand le peuple de Dieu est sorti du désert, suivez-moi bien et qu'il a passé le Jourdain, Dieu avait dit à Josué, voilà ce que vous allez faire. Il dit aux sacrificateurs, vous portez l'arche de l'Alliance et vous passez devant le peuple et ils portèrent de l'arche de l'Alliance. Et quand vous lisez le chapitre 3, vous vous apercevez que dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, ils ont mis le pied dans l'eau, l'eau s'est ouverte. Le fleuve du Jourdain s'est ouvert. Et l'arche de l'Alliance, elle est rentrée en premier comme elle a ouvert le chemin quelque part et tout le peuple a suivi derrière. Et bien sûr, vous savez que l'arche de l'Alliance dans l'ancien temps, c'est l'image de la présence de Dieu. Et pour traverser le Jourdain, il fallait que la présence de Dieu passe devant. C'est l'image pour vous et pour moi de l'œuvre de Jésus. Si nous voulons que le chemin s'ouvre devant nous, il faut que celui qui est le chemin par excellence, Jésus, marche devant nous et qu'il ouvre le chemin et qu'il nous amène dans le pays promis. Et c'est ça que ça voulait dire ce passage-là dans Josué chapitre 3. C'est important. C'est l'image de l'œuvre de la croix. Mais c'est l'image aussi pour l'Église de l'œuvre de Jésus par le Saint-Esprit dans nos cœurs. On emploie souvent un mot, ça s'appelle la consécration. Le passage du Jourdain c'est un signe de consécration. Une fois que le Jourdain était passé, il y avait le pays promis mais surtout le désert était derrière. Impossible de revenir en arrière. Et si nous voulons rentrer dans notre pays promis, eh bien, il faut que le Seigneur nous ouvre le chemin et il faut que tu comprennes que le Seigneur veut te consacrer. être consacré c'est être un homme, une femme, un jeune que le Seigneur utilise pour son œuvre. Une œuvre sainte, une œuvre particulière. Tu es consacré. Et des fois, on l'a oublié parce que c'est l'œuvre de Christ. Oui ? Et c'est pour ça que l'Arche de l'Alliance elle est avant. Maintenant, regardez chapitre 6 de notre texte. On va le relire. Le verset 7. Quand l'ange de l'Éternel donne la stratégie à Josué, il ne va pas lui dire « Fais passer devant l'Arche de l'Alliance. » Et c'est bizarre. Regardez. Il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant. » D'abord, les hommes armés. Vous avez vu ça ? Verset 7 ? Vous avez vu dire « Mais attends, pasteur Jacques, pour le Jourdain, c'était l'Arche de l'Alliance. Là, maintenant, tu me dis que c'est encore... Moi, je ne comprends plus rien. » C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. Des choses qui ont marché il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça ne marchera peut-être pas forcément maintenant. Il faut être à l'écoute. Il faut être au pied de celui qui est le chef de l'Armée de l'Éternel. C'est lui qui donne les stratégies. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. D'accord ? Donc, il y a le soldat, mais ça a un sens quand même. Pourquoi les soldats ? Parce que le soldat est l'image de celui et de celle qui fait avancer les choses. Le soldat, son métier, c'est donc découdre. Et je voudrais te rappeler que tu es soldat de l'Armée de Jésus. Le Seigneur doit pouvoir compter sur toi dans cette attitude de cœur. Seigneur, je veux avancer. Je refuse le statu quo. Je veux que les choses changent. Mais avec un zèle qui vient d'en haut, hein ? Pas un zèle qui coupe les oreilles, comme Pierre. Non. Un zèle qui est emprunt de la personne, de l'esprit. Et les soldats passent devant, ça veut dire ça. Ça veut dire que déjà, les choses vont bouger, mes amis. gloire à Dieu. On continue. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept trompettes retentissantes, se mirent en marche et sonnèrent des trompettes, l'arche de l'Alliance de l'Éternel était derrière eux. Donc, je ne voudrais pas vous perdre, mais si nous regardons l'ordre, les soldats en premier. Ensuite, je vous ai perdu, les sacrificateurs avec les trompettes et en troisième plan seulement l'arche. Alors, la présence de Dieu seulement en troisième ? Malheur. C'est écrit comme ça dans vos Bibles. Bon. Verset 8. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept trompettes retentissantes se mirent en marche. Verset 9. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivaient l'arche. En français, ce texte, il est mal traduit. Il faut que je vous le dise. Parce qu'il y a un éclairage très important par rapport au mot trompette. Le mot trompette, littéralement, dans l'hébreu, le mot employé, c'est chauffard. pas celui qui fait des queues de poissons. C'est un mot bizarre. Ça s'appelle comme ça. C'est chauffard. Ça n'a rien à voir parce que le mot trompette, quand vous lisez le livre des Nombres, par exemple, lorsqu'il y a le rassemblement du peuple dans le désert à l'époque, il fallait que des hommes dédiés, ils prennent la trompette et qu'ils sonnent de la trompette. C'était des ordres de rassemblement ou des ordres de marche. Et ce n'était pas traduit par le mot chauffard. Ce n'était pas la même trompette. A l'époque, dans Nombres, c'était les trompettes, ce qu'on appelait les trompettes d'argent. Elles avaient cette fonction de rassembler ou de donner des ordres de départ, etc. Mais ici, quand l'ange de l'Éternel dit à Josué, vous prenez les chauffards, c'est quelque chose de particulier. C'est une trompette qui était faite à partir de cornes d'animals. Et ces cornes d'animals, c'était en plus un animal particulier, c'était le bélier. Et dans l'Ancien Testament, le bélier était offert en sacrifice devant le Seigneur par rapport à des situations très précises. C'était lors de consécration et de sanctification d'hommes de Dieu devant Dieu. On pense dans le Lévitique à Aaron qui a sacrifié le bélier. Et quand il sacrifiait le bélier, les béliers à cette époque-là, ils gardaient les trompettes. Ils gardaient les cornes pour faire des trompettes, pour des utilisations particulières. quand le Seigneur a dit à Abraham, rappelez-vous, « Va et offre-moi Isaac ton fils. » Dans les buissons, il y avait un bélier qui était pris dans les branches. Vous vous rappelez ? Et c'est l'image de la consécration. Cet acte d'Abraham prêt à tuer son fils, son premier-né, c'était un acte de consécration. Seigneur, tout pour toi. Tu es le premier dans ma vie. Et donc, ici, juste après les soldats, il y avait le chauffard qui était donné par les sacrificateurs. C'était un son de consécration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que face à nos jérichos, face à nos jérichos, qu'est-ce que l'ennemi entend de ta vie quand tu es face à la muraille ? Ça ne marche pas. Il n'y arrive pas. C'est pour les autres et ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas. C'est trop dur. Pasteur, au secours ! Il répondra toujours présent. Qu'est-ce que nous répondons dans le monde spirituel face à nos jérichos ? Le Seigneur, il veut que tu brandisses ton chauffard. Vous savez ce que ça veut dire brandir ta corne de consécration ? C'est des hommes et des femmes qui face à l'adversité vont proclamer que les promesses de Dieu encore ici et aujourd'hui sont vraies et amènent. Que ce que je vis, ce qui est autorité dans ma vie, ce n'est pas mes circonstances difficiles, ce n'est pas ma maladie, ce n'est pas mon deuil que je n'arrive pas à faire, ce n'est pas le conflit avec mes parents et avec mes enfants, ce n'est pas tout ça qui fait autorité dans ma vie, ce n'est pas ça qui construit mes pensées, ce qui construit mes pensées, c'est la parole de Dieu et je la proclame face aux portes fermées. Ça va ? Je ne me suis pas trop affolé ? C'est le côté marseillais qui ressort des fois. Mon épouse me dit Jacques, il faut que tu te maîtrises un peu. Pas trop, parce qu'après le micro, il n'arrive plus à suivre. Ça fait des larcènes. Vous comprenez pourquoi le chauffard devait être brandi ? C'est important. Alors, vous allez me dire, mais pasteur Jacques, alors l'âge de l'Alliance, elle est derrière, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la présence de Dieu, elle est cachée. on a l'impression qu'elle n'est pas là, mais elle est là. Elle est cachée dans ton cœur. Elle est, j'emploie un autre mot, elle est comme un retrait. Et elle se manifeste quand nous proclamons notre consécration. Laisse-moi te dire que l'œuvre du Seigneur passe par toi de ce que tu dis, de ce que tu penses dans le monde spirituel. Il faut que tu ne dises pas des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Ne dis plus, je ne peux pas, je n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Ne le dis plus au nom de Jésus. Et la présence de Dieu va se manifester parce qu'il est là. C'est pour ça qu'il ne vient qu'en troisième. La présence de Dieu par son esprit ne se manifeste dans ta vie. Elle ne jaillit dans ta vie que par ta bouche. D'ailleurs, le baptême du Saint-Esprit, c'est la concrétisation de ce que je vous dis. dans l'expression parler en langue, il y a le mot parler. Mais si tu ne parles pas, tu n'exprimeras jamais la prière en langue. Vous comprenez l'importance d'avoir une parole qui consacre ce que je suis dans mon cœur et qui le formalise. Hum hum. Regardez. Je termine. Ça va ? On est dans le timing ? Verset 9. Les hommes armés marchèrent devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, regardez comme c'est intéressant, pendant la marche, on sonnait des trompettes. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. le peuple, pendant qu'il m'a y tourné, une fois et après, six fois, sept fois, la dernière journée, ils n'ont pas arrêté. gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui ressort de tout ce que je dis ? Tout ce que nous avons partagé sur ce texte que vous connaissez bien, c'est que les promesses de Dieu, elles sont toujours oui et amen. Elles ne changent pas. D'accord ? mais elles se réaliseront dans ta vie lorsque tu vas les serrer sur ton cœur et que tu vas les proclamer face à tes jérichons. Est-ce que d'aujourd'hui, nous pouvons décider, prendre des résolutions, de dire, Seigneur, tu veux faire attention à ce qui sort de ma bouche face à mes adversités ? Parce que le pays promis, le pays où coule le paix et le miel, le lait et le miel, le pays de la paix et de la joie intérieure, c'est ton cœur. Et l'ennemi va toujours essayer d'alimenter dans tes pensées des choses fausses. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de très simple ? Est-ce qu'on pourrait juste, devant le Seigneur, on va prier ? Je ne sais pas comment votre pasteur veut conduire la fin de ces moments, il est libre, mais je ne veux pas, en tout cas dans un premier temps, vous faire approcher pour prier parce qu'on fait tous partie en même temps et ensemble de l'armée de l'Éternel. Je ne suis pas meilleur que vous. Même si le pouvoir de prier les uns pour les autres, c'est biblique. mais ce que je veux vous amener à faire, c'est prendre une position et de cette position, des choses vont changer quand la réunion va finir. Dans votre manière dont vous appréhendez, moi je ne vous connais pas, dans la manière dont vous appréhendez votre Géricault, peut-être que c'est le statu quo dans ta vie, peut-être que tu es défaitiste, peut-être que tu as tout simplement jeté l'éponge et que tu es du coup dans le déni. Oh, tout va bien, tout va bien et en fait ça ne va pas. Et je voudrais te rappeler que en Jésus, tu as tout l'équipement suffisant pour remporter la victoire parce que ton Jésus l'a déjà remporté à la croix. Et de notre prise de position, de ce qui sort de notre bouche, la victoire jaillit ou pas. Donc je t'encourage à ne pas garder pour toi. Mais laisse sortir ton identité, ton amour pour Jésus en te levant là à ta place en disant Seigneur, je veux que mes Géricault tombent et je compte sur toi. Amen. On se lève devant le Seigneur. On a les yeux fermés, on ne regarde pas ce qui se passe à droite, on ne regarde pas ce qui se passe à gauche. On dit Seigneur, oh merci, je fais partie de ta famille, je fais partie de ton peuple. Laisse-moi te rappeler que les promesses de la parole de Dieu sont pour la famille de Dieu, ne sont pas pour les incroyants, elles sont pour la famille de Dieu. Et laisse-moi te dire de la part du Seigneur ce matin que tu es enfant de Dieu et les promesses de victoire sont pour toi, les promesses de guérison sont pour toi. La maladie s'en va maintenant au nom de Jésus. Proclame la guérison que Jésus t'a acquise à la croix. Maintenant, que la douleur s'en aille, ordonne à la douleur de partir de ton corps. C'est ça le chauffard. C'est ça la proclamation de la victoire de Jésus. Alléluia. Monte avec la foi que tu as reçue. Devant le Seigneur, là maintenant. On est dans un moment spirituel, on n'est pas dans un moment émotionnel. Je veux toucher l'Esprit de Dieu qui est dans ton esprit maintenant. Laisse-le se réveiller. Des personnes qui ne prient plus en langue parce qu'elles disent ça ne sert à rien, il faut que tu reprennes la prière en langue. C'est le chauffard de consécration parfait. L'apôtre Paul dira à celui ou celle qui parle en langue dans son culte personnel s'édifie lui-même. Des forteresses dans les pensées doivent tomber ce matin. Des forteresses de dépression et de découragement. Le Seigneur te dit il faut que tu arrêtes de prendre les cachets et que tu commences à venir au Seigneur. Le Seigneur est celui qui dans tes pensées veut te guérir. Tu vas retrouver un sommeil de paix, tu vas retrouver une nuit de paix. parce que tes pensées vont être soubises de manière nouvelle au Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de saisir cette victoire ce matin ? Gloire à Dieu. Je voudrais m'adresser à quelqu'un encore maintenant. On est à ce moment solennel. Le Jéricho qui est devant tes yeux, qui est devant ta vie, qui te stoppe, qui t'amène dans un statu quo et qui crée en toi un mal-être. Et pas lié à l'ennemi directement, mais c'est lié à ton cœur qui n'accepte pas de pardonner. Et dans ta vie, ce matin, le Seigneur te reproche le non-pardon. et tu dois te rappeler que parce que tu es enfant du Seigneur, parce que tu as été aimé grandement, l'Esprit de Dieu en toi te donne la force de pardonner, la force de choisir de pardonner. Et le Seigneur te reproche de ne pas vouloir pardonner. Et ainsi, ça te ferme des portes. Et dans le monde spirituel, des portes de fer sont là et tu ne seras plus en paix tant que tu n'acceptes pas de pardonner. De pardonner à ton époux, de pardonner à ton épouse dans le secret de ta maison. Le pays promis, il est dans ta maison. et tu es participant de ce verrou qu'il y a là. Le Seigneur te demande de pardonner, choisis de pardonner. Sois un homme qui pardonne, sois une femme qui pardonne. Les portes vont s'ouvrir. La paix nouvelle va venir. Réveille ta consécration. Tu appartiens à Jésus. Tu ne peux pas être en communion avec Jésus si tu entretiens du nom de pardon. Tout est coupé. Et ton mal-être va grandir. Tu vas être livré au bourreau. Réfléchis et choisis. Je ne touche pas tes émotions. Je veux toucher ce matin ta volonté. Soumets ta volonté comme Josué a soumis sa volonté. Enlève les chaussures de ton pied. Sinon, la sainteté de la présence de Dieu va t'être coupée parce que tu résistes. Est-ce que tu veux changer là, maintenant ? Il y a une grande victoire pour toi. Il y a une grande victoire pour toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Que les résolutions dans les cœurs, maintenant, dans chacun des cœurs, trouvent un effet dans le monde spirituel, mais pas seulement. aussi un effet dans le monde matériel. Nous voulons voir, Seigneur, des réconciliations. Nous voulons voir les effets de ta parole lorsqu'elle est mise en pratique. Les ténèbres reculent. Le statu quo s'en va. Je prie pour que l'Église de Castres rentre réellement dans sa destinée de vivre le pays promis et de s'en emparer dans l'unité, chacun devant soi. Père, c'est ma prière au nom de Jésus. Et que pour toi soit toute gloire. Pour toi soit tout honneur. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada